bonjour one love alors j'ai commis une petite erreur dans la précédente vidéo c'est à dire que j'ai cru lire les commentaires d'une seule et même vidéo alors que en vérité j'ai lu les commentaires de india we believe ça fait un babylonne méchant ça fait deux dade et ron en répète ça fait trois mais ron comme ça fait quatre no war ça fait cinq zad et cnt réveil du peuple ou piège de l'état en celui là j'ai pas terminé alors j'avais dit que roger jim celui qui a écrit ce commentaire arrivé avec un truc avait rien à voir mais en fait je me trompais donc je te présente mes excuses roger si tu écoutes cette vidéo parce que je me suis planté en disant que tu arrivais avec un truc très à propos que je vais relire et voilà donc je te demande de m'excuser pour ça mais mais pas pour ce que j'ai dit par rapport à ton commentaire parce que là voilà donc je relis salut à tous le cnt de france est le seul mouvement légal je disais que ça me plaisait pas le mouvement légal parce que c'est accès de renverser un faux état car les documents officiels sont déposés dans 50 pays et dans les organisations internationales officielles depuis juin 2015 donc c'est la preuve que que c'est un organisme officiel donc voilà tu vois ce que je veux dire donc c'est le système c'est babylone il poursuit il faut bien faire quelque chose bordel moi aussi j'ai eu des doutes c'est normal il y a des trolls partout c'est vrai mais à un moment il faut arrêter et être positif je suis un des premiers à avoir dénoncé l'upr surtout aselino car c'est un front maçon et il est allé à la même école que bocassa micron et léna léna je connais personnellement eric floril et c'est un humaniste qui a peur pour ses enfants tout comme moi il est normal d'avoir peur pour ses enfants mais honnêtement martin luther king il avait peur pour ses enfants malcomix il avait peur pour ses enfants oui certainement mais ils allaient au devant ils prenaient les risques ils disaient pas aux gens d'aller manifester ils n'y allaient pas tu vois ce que je veux dire il y a eu tellement d'articles de vidéos pour décriviliser le cnt que forcément les doutes s'installent c'est humain bon le cnt pour ceux qui ne le savent pas c'est conseil national de transition oui les mêmes qui ont renversé kadhafi fait votre enquête et vous verrez alors le type est bien et puis que préférez-vous attendre les camps de la fema où vous bougez le cul pour sauver nos enfants nos parents nos amis mais c'est ce qu'on fait on se bouge le cul et oui les crs aussi voient leurs enfants détruits par les vaccins les chemtrails les compteurs lits qui etc ah bon et pourquoi ils veulent nous taper sur la gueule s'ils sont si lucides les gendarmes et militaires également sont meurtris par des ordres de retirer des enfants à leurs parents car ces parents là ne veulent pas vacciner leur progéniture avec des injections mortelles effectuées par le corps médical assassin est complice de ses faux humains politiciens cupides et corrompus et oui mais si tu si tu es meurtri par un acte par des ordres mais que tu les exécutes quand même c'est que tu es complice non où en suis je soutenez le cnt plutôt que de repousser une équipe de bonne volonté qui veut reprendre l'Elysée le 5 mai 2018 reprendre depuis quand c'est à nous l'Elysée moi je fais partie du peuple l'Elysée c'est pas à moi tu vois qu'on aille reprendre les terres ouais plutôt pour se nourrir l'Elysée on s'en fout on les laisse pourrir là dedans donc si tu veux reprendre l'Elysée ce que tu veux faire en coup d'état tu vois ou une révolution quelle révolution a marché peux tu me donner un exemple parce que Thomas Sankara la seule qui aurait marché on l'a assassiné tu vois il y a plein de mouvements révolutionnaires où le leader de cette révolution est devenu dictateur tu vois tous les gens qui ont fait mai 68 là les leaders politiques de mai 68 hein t'avais qui dedans ah oui on retrouvait les Bernard-Henri Lévy les Jack Lang les Cone Bendy toute la clique de pédocriminels d'état qui ne s'en cachent pas mais ils sont jamais en prison ces gens là je poursuis donc reprendre l'Elysée 5 mai 2018 franchement ensemble nous serons plus forts mais c'est votre libre arbitre de consentir ou pas un changement radical et en finir avec ces faux politiciens qui n'existent uniquement que pour piller la France et qu'ils commettent un génocide quotidien mais oui là sur cette phrase là je suis d'accord soit c'est maintenant soit les camps de la féma et ses abattoirs pour le genre humain bonne nuit ben c'est déjà les abattoirs pour le genre humain quand tu regardes bien donc là c'était un commentaire qui est sûr sur la vidéo ZADCNT réveil des peuples ou piège de l'état donc c'était un live voilà et un live participatif il y avait des gens sur le panel avec moi à discuter et il y avait des gens qui interagissaient dans le tchat alors maintenant pour ma vidéo David Benz l'homme sans pleurs où je fais du beatbox sur scène en live à Toulouse DJ Dero me dit salut c'est vraiment génial courage et force à toi mon pote je lui réponds merci sur un live participatif qui s'appelle et si demain il y a la guerre la dictateur ou la dictature ou une catastrophe ont fait quoi là j'ai un commentaire de standard x qui dit la troisième guerre mondiale est sous hache sous punaise excuse parce que franchement il est 6h20 du matin j'ai pas encore dormi tu vois et je tenais j'aime bien terminer ce que j'ai commencé et j'ai fait le couillon j'ai tourné trois vidéos cette nuit tu vois enfin quatre vidéos ben c'est la cinquième mais les les quatre la première c'est bon c'est dada répond à vos commentaires numéro un j'ai fait le deuxième j'ai fait le troisième et je veux le quatrième épisode de dada répond à vos commentaires et figurez vous que j'ai oublié d'allumer le micro de la caméra donc ça servit à rien c'était voilà quoi j'ai fait le truc donc moi je lui réponds à standard x exactement parce que la troisième guerre mondiale elle est déjà là c'est juste qu'on vit en gros ce qui se passait aux états unis pendant la seconde guerre mondiale tu vois le continent américain n'était pas atteint par la guerre le front principal était en france ça se battait un peu dans le dans le moyen-orient un peu en afrique du nord vite fait en afrique de l'est tu vois et pas mal dans le pacifique mais c'était quand même limité à certaines îles et voilà quoi voilà un petit peu en asie vite fait sinon voilà quoi donc c'est pareil là il ya de la guerre en europe il ya de la guerre en asie il ya de la guerre en afrique il ya de la guerre en amérique centrale il ya de la guerre en amérique du sud donc c'est la troisième guerre mondiale c'est déjà là parce que ça commence plus en bon bouton en vérité et là le front principal je dirais que c'est le moyen-orient et un peu l'afrique du nord et l'afrique du sahel là on a dit majestique sur mon son mieux encore qui me dit un vrai son rasta ça alors je lui dis merci frère parce que dit majestique c'est c'est on a galéré ensemble à paris on a fait des scènes ensemble voilà bref on a plus ou moins commencé ensemble avec lui et d'autres d'autres frères voilà parce que nous plutôt que d'aller agresser plutôt que d'aller voler excusez moi plutôt que d'aller braquer d'aller dealer on faisait des spectacles de rôle on gagne nos vies comme ça et le soir on dormait à l'hôtel et si on n'avait pas fait assez d'argent on dormait dans des cages d'escalier dans les trains couchettes qui sont à l'arrêt à ville neuf prairie tu vois ou chez des potes qui voulaient bien nous héberger voilà et dit majestique donc donc le frère là c'est léoton qui s'appelle mais dit majestique en fait c'est un couple c'est un couple donc c'est lui et sa femme il le il chante ils ont leur chaîne ça s'écrit d m a j e s t i c en majuscule si vous voulez voir leur chaîne franchement du bon son du bon hip hop du vrai du bon raga du vrai alors sur le morceau dans mon zayonne qui a été tourné dans un petit village qui s'appelle samboni du gard c'est là où j'habitais avec la mère de mon fils noah quand j'étais quand nous étions encore ensemble excusez moi je cherche mon bouquet il est dans ma poche moi d'abord on a fait un clip qui s'appelle dans mon zayonne donc donc c'est un trio vocal du coup donc on chante nous deux elle et moi et et avec nous il y a bold lion qui à l'époque s'appelait m6 gulli mais alors moi aussi j'avais pas le même nom que j'ai récupéré mon vrai nom plus ou moins on va dire mais à cette époque là je faisais appeler cyclope et ça s'écrivait 6 k l op et donc aziz de lazare dit tu as raison de promouvoir ta vie personne ne fera pour nous il ne manquerait plus qu'elle passe inaperçue nos vies enviables mon zayonne c'est la provence de marcel pagnole ouais il n'a pas tort mais la vie enviable elle est facile à avoir en fait parce que quand tu sais que à paris tu peux avoir une chambre de bol pour 800 euros alors que ici tu vas autour de nîmes tu fais 30 bornes et dans la campagne tu peux avoir 120 mètres carrés avec 200 mètres carrés de terrain tu vois ou 300 mètres carrés de terrain pour 500 pour 50 euros pour 600 euros de loyer avec plein de pièces et tout tu vois j'habitais une maison comme ça que j'ai dû quitter parce que voilà quoi comme nous ne sommes plus ensemble avec la mère de mon fils et qu'il n'y a pas de bus dans ce village là et que je n'ai pas de voiture et que je ne sais pas conduire ben j'ai été obligé de venir en ville sur nîmes mais ça fait que quelques mois que je suis là quoi ça fait pas non plus des années tu vois ensuite la même le même gars donc aziz de lazaret ou de lazaret je sais pas comment il prononce ça tu me confirmeras aziz donc c'est un vidéoclip hommage à yves levon donc yves levon pour ceux donc yves levon c'est le leader et le fondateur d'un gang qui s'appelle black dragon la particularité de ce gang c'est qu'il luttait contre les skinheads contre les violeurs contre les voleurs contre les agresseurs notamment dans les banlieues et à paris même la spécificité de cette bande on va dire c'est qu'elle était bien organisée bien entre guillemets hiérarchisée et tous les membres se doivent de pratiquer au minimum un art martial et de suivre l'éthique des arts martiaux alors lui il nous dit aziz de lazaret dit black bruce lee merci pour lui il est dans l'éternité d'internet il n'est pas mort mais oui il est dans l'éternité d'internet comme nous tous dès qu'on a une vidéo une photo un texte dans internet on est dans l'éternité d'internet quoi dans 200 ans on trouvera un autre truc voilà s'il ya toujours internet d'ici là si tout n'est pas détruit sur un videoclip qui s'appelle je suis pauvre encore aziz de lazaret qui me dit touchant je te remercie c'est du vécu en plus ce titre dans noir en répétition aziz de lazaret dit vous assurer comme la nature autour de vous pis parce qu'on est dans un jardin là et c'est super joli parce que tu vois la spécificité de la ville de nîmes c'est que tu n'as pas de bon lieu quoi tu as que des villages autour et est bon entre les villages et et la ville tu as de la compagne tu vois c'est pas comme quand tu sors des grandes villes où tu as une ville moyenne qui est collée avec une petite ville qui est collée puis un village qui est collé et tu as l'impression que tu ne sors pas de la ville tu vois je sais pas moi tu pars de par exemple je sais pas moi tu pars de de paris allez tiens tu pars de port de la chapelle et tu es tu descends même jusqu'à j'ai pas moi jusqu'à vu de neuf saint georges qui est en banlieue tu as l'impression que tu n'es pas sorti de paris mais c'est mieux ici quand tu montres sur le point le plus haut de nîmes mais tu vois la compagne tout autour tu vois pas des bâtiments jusqu'à perdre de vue là comme si tu montres soit tour eiffel ou si vous citez vers plutôt voilà sur les collines ou si t'es ou si t'es sur l'abutement mort bon voilà je vais terminer là parce que le la suivante risque d'être un peu longue et j'en suis à 17 minutes 18 maintenant ben je vous dis one love et à bientôt pour pour une prochaine vidéo voilà bon love